Ça crée un immense malaise. Alors l'artiste et la... C'est vrai que moi j'ai vu le tableau, il est très très chaud. Très très chaud. Disent ce n'est pas un enfant, c'est pour dénoncer. Mais ça je ne sais même pas si c'est vrai, peut-être dans son esprit, mais quand on le voit malgré les avertissements du musée... On ne peut pas voir ce tableau au bordel ! C'est trop choquant. À partir du moment où des gens sont choqués comme moi, comme la députée, comme des tas de gens, il faut retirer ce tableau. Il est possible... Oui mais peu importe ce soit une oeuvre. On peut la montrer, c'est une oeuvre. Mais il faut-il l'enlever ou pas ? Il est possible que ce soit un enfant en train de faire une félation. Et ça c'est honteux. Ça c'est honteux. Donc il faut le décrocher. On ne peut même pas discuter de la liberté artistique, de ce que vous voulez. C'est extrêmement choquant. C'est un immense malaise. Je ne vais pas vous montrer le tableau, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais pardon, mais l'art ne s'est pas fait pour être juste mis sur... Parce que c'est joli sur un mur, dans ton salon. C'est joli, c'est une pâquerette et c'est joli. L'art s'est fait pour bousculer. L'art s'est fait pour déranger. L'art s'est fait pour te faire réfléchir. Là en l'occurrence, cet artiste, pendant 40 ans de sa vie, elle dénonce les horreurs de la guerre. Tu vas les dénoncer comment ? Avec des pâquerettes ? Vous avez vu tous ces tableaux ? Et qu'est-ce qu'on fait de Guernica ? Guernica alors, finalement, on va le décrocher parce que c'est les horreurs de la guerre ? Vous avez vu le tableau de cet artiste avec une dame ? Oui, je l'ai vu. Vous avez vu le tableau de cet artiste avec un enfant ? Vous avez vu le tableau ? Décis ce qui est bien ou pas pour le procès. Mais mec, je vais vous montrer le tableau. Les crimes de guerre, c'est odieux. Vous foutez ce qui est à foutre et vous montrez le tableau. La sexualité utilisée comme arme de guerre, c'est odieux. Comment on peut trouver des excuses pour défendre une oeuvre qui représente ou qui fait penser une scène de pédophilie ? Je ne comprends pas. Et j'en ai marre qu'on se cache derrière le fait que c'est une oeuvre d'art, que ça dénonce la guerre, que ça dénonce les injustices, que ça dénonce rien du tout. Tout est expliqué dans l'explication. C'est dégueulasse, c'est malaisant. Un enfant ou un adolescent qui va visiter ce musée, il ne voit pas. C'est écrit partout. C'est écrit, mais l'enfant s'y voit le tableau. La pédophilie, c'est un sujet extrêmement sérieux, extrêmement grave, qui détruit des vies, donc décrochez cette croûte infâme et ignoble. Mais vous êtes dingue ou quoi ? On va brûler tous les livres qui ne vous plaît pas. Twitter et les régimes autoritaires sous Stéline, où on décidait effectivement ce qu'était une oeuvre et ce qu'en n'était pas. Les livres qu'il fallait brûler et ce qu'il ne fallait pas brûler. Une oeuvre, c'est une oeuvre. Si tu ne l'as pas comprise, peut-être. Il faut que tu rebosses un petit peu tes cours et que tu ailles à l'école. Mais il y a des choses à comprendre derrière. Il y a des symboles qui t'ont échappé. Ce n'est pas de la pédophilie. Elle est en train de dénoncer les horreurs de la guerre. Mais tu n'as rien compris. On en a marre de ces gens qui ont la carte. C'est comme les trucs de Charledo. Si c'est nous, on fait ce dessin-là, on le montre, on fait un truc marrant sur ça, tout le monde va nous dire qu'on va bien retrouver la logique de la pédophilie. Puis tu me diras qu'on laisse ou on jette. Personne ne trouve ça pertinent. Mais alors, il y a d'autres choses que la pédophilie.